A 17 ans, Mechas est seul au monde. Régulièrement, il vient se recueillir sur la tombe de sa mère. Mechas n'a jamais connu la vie des enfants de son âge. Depuis sa naissance, il baigne dans la violence des cartels de la drogue. Mechas est le seul survivant de sa famille. S'il te plaît, qu'il ne m'arrive rien. Prends soin de moi, je t'en prie. Je t'aime. Je vais tuer tous ces connards. On m'en a tué. Orphelin, tiraillé entre son désespoir et son désir de vengeance, Mechas est totalement livré lui-même. Il se demande encore qui a tué sa mère. Je ne sais pas quel connard c'est. Ça fait combien de temps ? Ça fait deux ans. Tu avais quel âge ? 15 ans. Tu es seul ? Seul. Qui d'autre ont-ils tué dans ta famille ? Trois jours après, ils ont tué mes deux frères. L'un à 13h et l'autre à 19h. Qui les a tués ? Les bandes des quartiers. Des tueurs à gages ? Oui. Et ton père ? Ils l'ont tué aussi. Il a disparu. J'avais une soeur. Elle a été tuée aussi deux ans avant. Ils ont tué toute ta famille ? Toute ma famille. Maintenant, je suis tout seul. Tu es seul ? Tu vis où ? Là où la nuit tombe sur moi. C'est comme ça que Mecha s'est devenu tueur à gages. Un enfant tueur impitoyable, à la petite gueule d'ange ou de démon. Pourquoi ces enfants de Medellin sont-ils devenus des criminels ? Parce que la deuxième ville de la Colombie reste un haut lieu du trafic de cocaïne. Ici, pour faire régner un semblant d'ordre, c'est l'armée de l'air qui appuie les opérations au sol dans les quartiers à risque. Nous soutenons le travail de la police lorsqu'elle fait des opérations dans les bidonvilles contre les narcoterroristes, les milices et les guerriers russes qui attendent en embuscade dans ces quartiers. Ce sont ces commandos d'intervention entraînés aux Etats-Unis qui épaulent la police de Medellin. Ici, en général, nous devons utiliser cet armement de combat pour répliquer aux attaques, parce qu'ils ont les mêmes armes que nous. Mais nous arriverons avec des armes de pénétration, des fusils d'assaut et des mitraillettes. Des opérations de routine très musclées dans ces quartiers populaires où les sicarios, les enfantuers à gage font la loi. Las Comunas, les bidonvilles sur les hauteurs, Carpinello, Belencito Corazón, Manrique, pire que le Bronx, Harlem ou Chicago. Avec plus de 15 assassinats par jour, Medellin est considérée comme une des capitales mondiales du crime. Ces opérations n'aboutissent le plus souvent à rien. Elles sont devenues un rituel pour la police comme pour les habitants de ces quartiers blasés par les scènes de violence. Ce jour-là, les policiers sont censés libérer un otage et capturer ses ravisseurs. Une fois de plus, des interpellations massives pour un résultat nul. On n'a rien trouvé. Ils ont déplacé l'otage. Deux semaines plus tard, dans ce même quartier, des affrontements entre policiers et délinquants feront plus de 20 morts. C'est dans ces bidonvilles qu'Officie Mechas et ses copains. Nous avons mis plus d'un an à approcher ces jeunes tueurs. C'est finalement eux qui nous ont adoptés. Nous allons passer dix jours en leur compagnie à tutoyer la mort. Ce quartier est dangereux, c'est pour ça que j'ouvre une mitraillette. Tu veux quoi ? Une mitraillette. Pourquoi faire ? Avec ça, on peut tuer 20 à 30 personnes d'un seul coup. Aux côtés de Mechas, son ami Fania, 15 ans. Il est à la tête d'une bande de délinquants en permanence traqués par la police. Sa mère l'a renié le jour où elle a découvert ses activités de tueurs à gage. Lui et ses copains vivent dans le néant et la violence. Vous allez où ? Au parc, avec nos potes. Pour quoi faire ? Discuter et voir ce qu'il y a à faire aujourd'hui. Parce que la loi colombienne interdit de mettre les mineurs en prison, les narco-trafiquants font appel à ces gamins pour liquider leurs rivaux. Pour quelques milliers de pesos, ils sont prêts à tous les crimes. Pourquoi tu fais le signe de croix ? Pour remercier Dieu d'être vivant un jour de plus. Tu crois en Dieu ? Oui, bien sûr. Tu vas à la messe ? Non, sinon je fonderai comme une bougie. Pourquoi ? Je suis un grand pêcheur. Grand pêcheur ou grande détresse ? Ils n'ont jamais connu que l'école de la rue, sa loi, sa violence. Et toi, quel âge as-tu ? 15 ans. Et tu fais quoi ? Je traîne dans la rue et je vole. Tu voles ? Oui, je traîne et je vole. Tu tues aussi ? Oui. Depuis quel âge ? Depuis l'âge de 13 ans. Tu as déjà beaucoup tué ? Plus ou moins, pour le compte de ceux qui me paient. On te paie combien ? Ce qu'ils veulent. Un million de pesos, parfois plus. Et tu tues pour moi ? Bah ouais. Ça ne te fait pas de peine ? Non. Pourquoi est-ce que tu tues ? La nécessité, mon pote. Mais tu as essayé de trouver du travail ? Avec cette situation, c'est pas évident. Oui. Tu as déjà tué plusieurs fois ? Lui, c'est Al Flaco. Il prépare l'arme avec laquelle il doit exécuter son contrat de la journée. Il doit tuer un homme. Pourquoi ? Comment ? Il n'en dira rien. Quelques minutes plus tard, nous retrouvons Mechas au coin de la rue. Il dégaine vite. Sans vraiment comprendre ce qui se passe, nous avons juste le temps de filmer ces images. Le braquage d'une voiture. En quelques secondes, le propriétaire est en fuite. Mechas et son copain ont réussi leur coup. Au cours de notre enquête, nous avons voulu comprendre pourquoi ces adolescents sont passés du braquage au crime. Nous retrouvons Fania chez le copain qui l'héberge. Comment tu as commencé à tuer ? Par vengeance. Qu'est-ce qu'on t'a fait ? Ils ont tué mon petit cousin que j'aimais beaucoup. Et ensuite ? À partir de là, j'ai voulu venger sa mort et je voulais le tuer. Mais tu avais 13 ans. Ça a été facile pour toi de tuer la première fois ? Non, j'avais peur. Mais avec la rage, quand je l'ai eu en face, je l'ai tué d'un seul coup. Par vengeance, c'est tout. Et tu as toujours l'herbe sur toi ? Oui. Comment ça fonctionne tout ça ? Eh bien, nous avons nos patrons qui nous demandent de faire des coups et puis ils nous paient. On leur fait ce qu'ils commandent et on est aussitôt payés. Qui sont les patrons ? C'est des gens que quelques copains à nous connaissent. Ce sont des intermédiaires. Ils nous proposent ce qu'il y a à faire. Les patrons, eux, on ne les voit jamais. Cette bande écume le quartier voisin. A longueur de journée, les gamins traînent dans la rue en attendant qu'un contrat de sicario se leur tombe du ciel. Viens, je te montre quelque chose. Ces contrats de tueurs à gage sont leurs seules ressources pour vivre et se fringuer à la mode. Par jeu, par défi, par inconscience, mais peut-être aussi parce qu'il a maintenant confiance en nous, ce garçon veut nous montrer la planque où il cache son revolver, en pleine rue, à l'entrée d'un restaurant. C'est là qu'on les cache au cas où il y aurait les flics. Comme ça, ils ne nous les piquent pas. C'est ton revolver ? Il est caché là en permanence ? Oui, la plupart du temps. Je le prends seulement pour aller bosser. Prison de Bogota. Ce jour-là, nous avons une autorisation exceptionnelle pour une rencontre exceptionnelle au quartier de haute sécurité. Aucune caméra n'a jamais été autorisée à filmer le détenu que vous allez voir. John Jairo Velázquez Vázquez paye depuis 11 ans le prix de 72 condamnations. Pablo Escobar l'avait baptisé Popeye. C'est lui qui recrutait les tueurs à gage pour le compte du gros bonnet de la drogue abattu en 1993. Pablo Escobar était entouré d'environ 3000 tueurs à gage. Quel salaire avait chaque tueur à gage ? Non, ils n'avaient pas de salaire. Pour chaque assassinat, ils leur payaient une certaine somme. Quel âge avait les tueurs à gage ? De 10 ans à une cinquantaine d'années. Et toi, à quel âge tu as commencé à tuer ? Depuis l'âge de 18 ans. Comment c'est arrivé ? Pourquoi ? C'était très naturel. En Colombie, on vit la culture de la violence. Tu es de Medellín ? Oui. Comment s'est déroulé ton premier crime ? C'était un meurtre commandé. C'était professionnel. On te payait par assassinat ? Oui. Parce qu'à Medellín, c'est un métier. Même quand il fallait tuer des enfants, ça faisait partie de la guerre. Ce paisible quartier de Medellín porte le nom de Pablo Escobar. Ses habitants n'en ont pas honte. Ivan Hernández a reçu des mains d'Escobar lui-même, les clés de sa maison. Pendant qu'il vendait de la poudre de mort au monde entier, Escobar faisait du social à Medellín. Il a construit ici 280 maisons pour les pauvres. 10 ans après sa mort, on le vénère encore. Vous savez, la plupart des habitants de ce quartier, nous lui sommes très reconnaissants. Parce que c'était un homme très humain. Il faisait très attention aux pauvres. Il aimait beaucoup les enfants. Et dans ce quartier, quand il était vivant, on recevait chaque année 1000 à 1500 cadeaux pour les enfants. Il nous envoyait aussi des vivres pour les fêtes de fin d'année et du cochon pour le réveillon. La plupart des habitants de ce quartier possèdent la photo de Pablo Escobar chez eux. On lui rend visite au cimetière, on prie pour lui. Nous l'avons toujours dans nos pensées. Les gens de ce lotissement préfèrent ne pas savoir d'où promener le pouvoir et l'argent d'Escobar. Voilà sa photo. Qu'est-ce que vous faites avec cette photo, madame ? Il y en a deux, je les conserve. Comme on garde des photos de famille. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces photos ? Une prière qu'il avait l'habitude de dire. Vous l'avez toujours sur vous ? Oui, toujours, toujours. Héritier de la méthode Popeye, Mecha Cephania prépare un coup avec le diable, El Diablo, l'adolescent à casquette blanche, leur commanditaire. Regardez, je vous prête ce flingue et vous irez bosser avec. Il faudra faire vite, vous faites le boulot et moi j'attendrai votre coup de fil. Vous ferez ça le soir, quand il n'y aura personne. Est-ce qu'il faut vraiment qu'on le tue ? Non, non, il ne faut pas risquer inutilement ni se faire griller. Je veillerai sur vous. C'est qui le diable ? C'est qui le diable ? Lui, notre pote. Pourquoi on t'appelle le diable ? Je ne sais pas mon pote. Ils disent que c'est parce que je suis moche. En fait, je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant, mes chasses ? Voler dans une salle de billard. De quelle façon ? Un braquage. Il faut aller braquer un mec et voilà. C'est dans le coin ? Là-bas en haut, dans le quartier d'à côté. Ici, on ne peut pas voler. On serait mal vu par les habitants du quartier. Ici, on préfère rendre service aux gens. Réalité ou fiction, simple frime pour notre caméra, nous ne le saurons jamais. Mechas et ses copains nous affirment qu'il prépare un meurtre avec ce couteau. Qu'est-ce que vous allez faire avec cette arme ? Décapiter la fille. Regarde, la prendre comme ça. Ils attendent un coup de fil de leur commanditaire en s'amusant comme des gosses avec l'arme de leur prochain crime. La frime, les fringues, la drague. Comme tous les ados, Mechas et son copain attendent chaque jour leurs petites amies à la sortie des cours. Pour eux, l'école n'est plus qu'un lointain souvenir. La vie les a entraînés ailleurs. Elle me plaît beaucoup, elle. Qu'est-ce qui te plaît chez elle ? Sa taille. Et Mechas, il te plaît aussi ? Plus ou moins. Plus ou moins ? Oui. Qu'est-ce qui te plaît chez lui ? La taille. Elle, c'était aussi ma petite copine. Lui, c'est mon meilleur copain. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Parce qu'il est un peu tordu. Lui, il joue un double jeu. Comment ça ? Il allait me tuer. Il allait te tuer ? Ouais. Parce que ma tête ne lui plaisait pas. Mechas, lui, n'a jamais raconté sa vie à personne. Et tu sais ce qu'il fait, Mechas ? Il traîne à rien faire. Il travaillait dans un restaurant. À la plonge. Ah oui. Et après, il balayait les rues. Ah, et maintenant, il vit dans la rue. Il fout rien. Brusquement, le charme est rompu. Mechas s'est rattrapé par son cauchemar. Il nous demande de le suivre. Tu viens, on va au cimetière ? Quel cimetière ? C'est lui du quartier Américas, chez mes petits frères. C'est vers un autre cimetière qu'il nous emmène. Comme sa mère, ses frères lui manquent. Cela fait deux ans qu'ils ont été assassinés. Pour fuir sa terrible solitude, pour évacuer le chagrin qu'il cache au fond de son cœur, il leur rend souvent visite. C'est dans ces moments-là que Mechas craque. Pourquoi ils les ont tués ? Je crois que c'est par vengeance. Mais qu'est-ce qu'ils avaient fait ? Mon frère était très méchant. Il faisait quoi ? Il tuait beaucoup. Et ton autre frère ? Lui, il étudiait. Et tu crains pas qu'on te fasse la même chose ? Si je meurs, je serai avec eux pour le moment qu'ils prennent soin de moi, qu'il ne m'arrive rien de mal. Quel âge avait chacun d'eux ? Lui avait 24 ans et lui 17. Et toi, quel âge tu avais quand ils ont été tués ? J'avais 15 ans. Ils les ont tués devant toi ? Non, j'étais à l'épicerie, mais on les a tués à l'intérieur de la maison. Où tu vis ? Où je vivais. C'est lui qui prend soin de moi. Ne me laissez pas tout seul. Prenez soin de moi. Lui, je l'aimais beaucoup. Je vous aime. Prenez bien soin de moi. Signé Oscar. Oscar est le prénom de baptême que lui avait donné sa mère. Métchasse, c'est le surnom que lui a trouvé la rue. Métchasse vit en permanence en compagnie de la mort, la mort de sa famille, la mort de ses victimes, la mort de ses copains assassinés. Il reste seul avec sa haine et sa tristesse. Il trouve rarement chaleur humaine et réconfort. Yolanda est une brave femme du quartier. Elle accepte de temps en temps d'héberger Métchasse et ses copains. C'est chez elle qu'ils préparent bien souvent leur mauvais coup. Yolanda est au courant de tout mais fait semblant de ne rien savoir. Parfois, il me demande de le loger. Alors, il dort ici. Sinon, je ne sais pas où il va dormir. Mais je l'ai déjà vu dans la rue lorsque j'allais au travail. Il y a quelques jours, je l'ai aperçu dans la rue. J'attendais mon bus. Il était 5h du matin. Chanson romantique et rap, la musique préférée des ados colombiens. Mais ici, on ne se laisse pas aller longtemps. Tout s'arrête quand il faut commettre un crime. Je dois aller me changer. Qu'est-ce que vous allez faire ? L'assassinat de la fille. Aujourd'hui ? Ouais. À quelle heure vous allez faire ça ? À 6h. Avec qui tu vas le faire ? Vous allez le faire maintenant ? Aujourd'hui ? Ouais, on va ramener la tête de la fille. Oh non, quelle pitié ! Un dernier rap et ils y vont sans hésiter. Je vais me changer. Comme ça, je fais un peu voyou. On doit lui couper la tête. Et qu'est-ce que vous ferez avec la tête ? On l'enverra à celui qui nous l'a demandé. Vous enverrez la tête ? Oui, bien sûr. Ça ne t'impressionne pas ? Mais pourquoi ? Depuis qu'ils ont tué mon petit cousin, j'ai peur de rien, ni pitié de personne. À force de côtoyer la mort, elle les suit partout. Elle les habite. Une morbidité malsaine les envahit et se retourne contre eux. Rattrapée par la peur et l'angoisse du vide, l'un de leurs copains leur a offert le spectacle de son suicide. Il avait à peine 17 ans. C'est ici que notre pote s'est tué avec le revolver que nous nous avions acheté. Le lendemain, il s'est suicidé avec. Il est resté assis là où nous étions, sous les gradins. Il s'appelait comment ? Il s'appelait John. Comme ça, assis. Devant vous ? Oui. Le sang avait coulé par ici. Il y en a encore. Nous étions tous ici. Ensuite, nous avons crié « Toutise, Toutise ! » Puis nous l'avons emmené dehors. Lui, c'était aussi un tuer à gage ? Eh bien, oui. Il tuait et volait comme nous. Il est mort comme il voulait. Il avait dit que personne ne le tuerait, qu'il le ferait lui-même et puis il s'est donné la mort. Il nous manque beaucoup. Parfois, il faut prier. On n'est pas vraiment des démons. Tu pries comment ? J'ai une prière particulière. Je l'utilise tout le temps. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu ? De me pardonner d'être comme je suis. Je lui demande de m'aider pour que tout aille bien. Qu'il me protège. Il a ma vie entre ses mains. A lui de savoir ce qu'il en fera. Compagnons et complices dans le malheur, Mechas et Fania ont les mêmes mots pour saluer leur ami disparu. On t'aime. Tes amis t'oublieront jamais. Le lendemain, retour chez Yolanda. Fania et Mechas s'amusent comme les vrais enfants de leur âge. Avec des pistolets en plastique. C'est le t-shirt que ma copine m'a offert. Comme tous les ados, avant de partir au collège, ils soignent leur look. Mais eux n'iront pas à l'école. Ils ont rendez-vous avec le diable, El Diablo. Il va leur donner de nouvelles instructions pour un meurtre payé d'avance. Tu arrives chez la fille, en taxi, avec le flingue. Au retour, tu montes sur la moto comme si de rien n'était. Normalement. Qu'est-ce que vous préparez ? Un homicide, un crime qu'ils tardent à faire. Il s'agit de qui ? D'une nana. S'ils ne la tuent pas, c'est eux qui se feront descendre. Ils le savent très bien, lui, lui et lui. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont engagés à la tuer. Et plus ça tarde, plus ils risquent d'être tués. Le soir même, tout se met en place. Fania, nerveux, cherche un taxi. Il cache son arme. Laisse-moi, je vais faire un tour. Mais tu es armé. Non, laisse-moi, laisse-moi. Le bouquet de fleurs est destiné à tromper la victime. Il refuse de nous en dire plus sur le scénario du meurtre. Mais Tchass le suit en moto pour le récupérer après le crime. La Vierge Marie vous protège ? Bien sûr. De tous les maux et de tous les dangers. Tu crois en Dieu ? Bien sûr. Il faut croire en Dieu. En celui qui nous donne cette vie. Cette vie tragique que nous menons. L'attente est longue. Ça fait plus d'une heure que Fania et Métchass sont partis. La nervosité s'installe. Je t'avais dit que ça serait chaud là-bas. Ils se sont fait griller. On aura d'autres coups à faire. Toujours d'autres coups et plus d'argent. Plus d'argent et encore plus d'argent. Fania revient enfin. Il reste deux balles dans le revolver. Nous ne saurons jamais si le crime a été commis. Non, 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 non. Pas de famille, pas d'école, pas d'avenir. Rares sont les adultes qui posent leur regard sur ces enfantuaires. Le garçon qu'on va voir donne de très bons résultats. Il habite là-haut. C'est un quartier très chaud et très violent. William Zapata est éducateur dans un institut à Medellin. Son unique objectif est de récupérer ces gamins au bord du gouffre, de les sortir de l'engrenage mortel où ils sont piégés. Il nous emmène chez Andrés, 24 ans, un de ces jeunes qu'il a sauvés. Il vit aujourd'hui chez ses parents. C'était aussi un sicario, un enfantueur. Andrés a commencé à tuer dès l'âge de 15 ans. Dans sa chambre, il garde précieusement les souvenirs qui ont marqué sa première vie. Et quel est ton premier souvenir ? Celui de mon cousin. On l'a tué parce qu'il défendait une fille dans un autobus. Quand il est descendu, un mec l'a poignardé en plein cœur. Aujourd'hui, Andrés mène une existence normale au sein d'une famille normale avec ses petits frères, sa mère et son père. Sans la persévérance et la force de conviction de cet éducateur, Andrés n'en serait pas là. Il ne serait peut-être même plus là pour comprendre pourquoi on devient sicario. Le pouvoir de l'argent, disons-le comme ça, lorsqu'elles voient un jeune sicario, les filles pensent immédiatement à l'argent. Eux, lorsqu'ils font un coup et qu'ils tuent une personne, c'est pour de l'argent. Et ça devient alors un phénomène de consommation. Ils ont la passion des vêtements de marque. C'est courant ici à Medellin. Les turagash sont habillés très branchés avec des vêtements chers, chemise ou jean dernier cri. Ce qu'ils veulent, c'est séduire avec les apparences. Comment tu as eu l'idée de changer ? Grâce à une petite copine. Je voulais avoir une famille avec elle. Nous avons plusieurs rêves dans la vie. Mais il y en a un qui nous commande. Et c'était celui-là le principal pour moi. Mais alors, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse ? Changer. Et cesser de faire des bêtises pour commencer à être un nouvel homme. Afin d'atteindre mon rêve, et je suis donc sur le chemin. Pour Andrés, une terrible parenthèse est refermée. Sa vie de sicario fait maintenant partie du passé. Marlon, dit El Diablo, a été assassiné par un autre sicario dans ce même quartier, deux semaines après ce reportage. Esteban, dit Fania, a quitté le quartier à la suite de menaces. Il a trouvé du travail dans un magasin de chaussures. Oscar, dit Medchas, lui aussi menacé, a quitté le quartier. Il poursuit son aventure sans issue pour le compte d'un nouveau commanditaire. qui a l'améton d'être dans un morceau. Donc, je ne vais vous donner du travail. A l'améton d'une autre chose ici, C'est trop beau de ceux-là.